Bonjour tout le monde, merci de me suivre. Alors, on va parler des deux dernières vidéos qui sont en ligne sur ma chaîne. Donc, la première vidéo, c'est celle que tout le monde a bien aimée, puisque c'était une petite vidéo un peu boutade pour faire une petite rigolade. Donc, sur les 1000 abonnés, qui a très 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 bien marché, parce qu'en 48 heures, on a fait presque 17 000 vues, ce qui est énorme. Ça a quand même très 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 bien fonctionné ce week-end. Et puis, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, vous avez rigolé, vous avez aimé ma prestation d'acteur. Voilà, je vous en remercie énormément. Voilà, c'était un peu pour détendre l'atmosphère, parce que la vidéo avant-dernière était, on ne peut pas dire qu'elle a été appréciée par tout le monde. Donc, c'est pour ça que je reviens un peu là-dessus en mode vlog, refaire un peu le point sur certaines choses. Et que j'ai lu vos commentaires, où ça a énormément débattu. Et donc, en fait, moi, quand je fais des vidéos sur cette chaîne, ce n'est pas... Moi, je vous donne des conseils par rapport à mon expérience. Chacun n'a pas la même expérience que moi, et c'est heureusement. Voilà, moi, c'est par rapport à mon vécu professionnel, par rapport aux caméras que j'ai pu avoir entre les mains depuis 20 ans. Les mauvaises et les bonnes expériences que j'ai pu avoir des caméras, c'est ce que, en fait, je relate sur mes vidéos. Bien évidemment, quand je dis que cette caméra ne me plaît pas, ce n'est pas la peine de me surcharger en commentaire, en disant que je suis un youtubeur haineux, que je suis un jaloux, un frustré, un je ne sais pas quoi. On s'en fout. On s'en fout, ça ne me plaît pas, évidemment. Ce n'est pas parce que ça ne me plaît pas que ça ne doit pas plaire à tout le monde. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas le centre d'internet et de la chaîne. Je dis ce que je pense et voilà. Par rapport à cette caméra Blackmagic Pocket 4K, je veux juste d'abord m'appuyer sur plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il est difficile d'avoir un tel engouement pour une caméra qu'on ne voit qu'en mode prototype ou encore qu'on ne voit que sur papier. Donc, pour moi, une caméra, ça se teste. C'est pour ça que moi, je pense que, étant moi-même propriétaire d'une caméra, voire de plusieurs caméras, j'ai toujours testé, loué les caméras avant de les acheter. Voilà. Parce que, par exemple, j'ai tourné 3-4 ans en louant des raids avant d'acheter la mienne. C'est important parce que, quelle que soit la somme qu'on met sur une caméra, il est important de se dire, est-ce que, quand on fait un achat, est-ce que, véritablement, ce matériel va nous, comment dire, va être en adéquation avec ce que je fais, avec le métier que je fais ? Est-ce que, déjà, l'image est correcte ? Est-ce que j'en suis content de l'image, que ce soit à la prise de vue et à la post-production ? Est-ce que, ergonomiquement, cette caméra tient le coup ? Est-ce que, logistiquement, au niveau logistique, ça veut dire, au niveau accessoire, retour vidéo, etc., est-ce que ça fonctionne, etc. ? Donc, il est important de pouvoir tester une caméra avant de l'acheter. Donc, moi, je suis super surpris quand je vois dans des commentaires qu'il y a des gens qui ont passé des précommandes sur cette caméra, quoi. Alors, vous me direz, certes, 1 300 euros, ce n'est pas non plus un investissement de folie, mais c'est quand même 1 300 euros. Donc, moi, je conseillerais d'abord, dans un premier temps, de louer la caméra. En plus, une Blackmagic Pocket 4K, à l'occasion, ça ne doit pas non plus faire des 1 000 et des 100. Donc, c'est de louer, quand vous aurez besoin, cette caméra, de voir, et puis, si ça se trouve, vous direz que ce n'est pas terrible ou c'est très bien pour vous. Donc, je trouve qu'il est beaucoup plus intelligent de louer le matériel, de le tester avant de l'acheter. Ensuite, Blackmagic nous a mis à disposition sur son site internet des roches. Alors, je ne vais pas parler du Blackmagic RAW, je ferai une vidéo juste après, parce que je ne voudrais pas tout mélanger. Mais je vous parle des roches en Apple ProRes qu'on a parlé sur la dernière vidéo. D'ailleurs, l'annonce de la Blackmagic RAW s'est faite, je crois, le même jour que la sortie de la vidéo. Donc, on n'en a pas parlé, mais j'en ferai une vidéo juste après. Donc, les roches qui ont été mis à disposition, qui sont donc de l'Apple ProRes, qui sont des roches, je pense qu'on est tous d'accord les uns et les autres, parce que c'est technique, que ces roches sont très mal exposées. Donc, ma question est, est-ce que Blackmagic a fait exprès de mettre en ligne, à disposition de millions d'internautes, des roches, des roches, entre guillemets, officielles, qui sont, pour moi, mal exposées, pour voir justement les limites de la caméra, ou est-ce que, ou, je ne sais pas, est-ce que, enfin, je, voilà, moi, je représente Blackmagic, je ne mets pas ces roches-là, sûrement, en ligne, quoi. Voilà, je trouve que ça ne met pas en avant la caméra. La deuxième chose, donc ça, c'était une chose. La deuxième chose, c'est que, justement, comme ces roches étaient majoritairement sous-exposées, j'ai trouvé, tout simplement, qu'en remontant le signal, donc ça peut arriver que, parfois, quand on tourne, on a des roches sous-exposées, quand on remonte le signal, je trouve que ça bruit trop, voilà. Donc, après, on me dit que je suis un peu douillet sur le bruit. Non, 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 je sais ce qu'est un bon bruit, quand un bruit reste correct, parce qu'une image bruit toujours, d'accord, même en RAID, en Alexa, une image bruit toujours, mais il y a un bruit qui est acceptable, et un autre qui est difficilement regrettable, on va dire. Je trouve que ça bruit un peu trop. Mais ce qui est tout à fait normal pour une Blackmagic Pocket 4K, pour la simple raison, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un capteur micro 4 tiers, et que dans un cadre, oh là là, je n'arrive pas, et dans un capteur micro 4 tiers, il y a quand même plusieurs millions de pixels pour arriver à faire du 4K. Donc, forcément, la taille du pixel est assez réduite. Donc, qui dit pixel réduit, dit faible sensibilité, problème de bruit, problème de latitude, etc. Et ce qui explique pour moi aussi pourquoi, entre la première version et la deuxième version, il n'y ait encore que 13 diaphs de latitude. Moi, je trouve que 13 diaphs, ce n'est pas assez. Pour moi, le minimum sur une caméra, pour parler, on va dire, entre guillemets, de HDR, pour moi, c'est 14 diaphs. Donc, je suis étonné de voir dans certaines vidéos de youtubeurs la mise en avant de 13 diaphs de dynamique, parce que, bon, c'est pas... Voilà, je trouve ça... Moi, ça m'étonne de mettre en avant ça, alors que ça fait 4 ans qu'on est sur la même dynamique. D'ailleurs, on n'a qu'à voir sur les autres caméras Blackmagic, les autres, les modèles au-dessus, qu'on arrive à 15 diaphs, ce qui est normal, parce qu'on a un capteur un peu plus large. Donc, c'est beaucoup plus techniquement, technologiquement parlant, c'est beaucoup plus pratique d'augmenter la latitude. Mais je trouve que sur cette caméra-là, on en est quand même assez réduit. Ensuite, il y a une chose qui revient à chaque fois, c'est nommer ce qu'on appelle une caméra de cinéma. Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous appelez une caméra de cinéma. Si, pour moi, une caméra de cinéma, c'est-à-dire que c'est une caméra qui est destinée à faire des images lors des projections cinématographiques, c'est-à-dire que je vais en salle de cinéma et je regarde des films qui sont faits avec une caméra Blackmagic Pocket 4K, moi, je dis non, pour moi, ce n'est pas une caméra de cinéma. Ce n'est absolument pas une caméra de cinéma et ce n'est pas parce que Blackmagic a décidé de mettre le mot cinéma dans le nom de sa caméra que c'est une caméra de cinéma. Alors, pourquoi, pour moi, ce n'est pas une caméra de cinéma ? Pour plusieurs raisons. C'est d'ailleurs, au niveau ergonomie, pour moi, ce serait compliqué de faire pendant 22, 30, 40 jours un tournage avec une Blackmagic Pocket 4K sachant qu'il n'y a qu'une sortie HDMI, que les optiques, c'est compliqué de mettre, un follow focus, que c'est compliqué de mettre des filtres, un pare-soleil, etc., etc., etc. Pour moi, ce n'est pas une caméra ergonomiquement pour du tournage cinéma. Donc, je comprends que c'est un peu... J'ai l'impression que quand je dis ça, ça blesse tous ceux qui veulent, prétendent faire du cinéma avec cette caméra. Non, pour moi, une caméra de cinéma, c'est une caméra qui a une ergonomie, qui permet l'accessoirisation de pouvoir faire des tournages sur plusieurs dizaines de jours. Je ne sais pas si ça me fait bien comprendre ou si vous allez encore vous énerver dans les commentaires. En tout cas, pour moi, ça reste une caméra, je dirais, plus ciblée pour du documentaire. C'est parfait. Je pense que c'est une caméra mono-opérateur. Caméra mono-opérateur, ça veut dire que c'est une caméra, tu es tout seul, tu prends ta caméra, tac, ton objectif, tu fais ton point et tu fais tes images. Donc, pour moi, c'est une caméra qui est très, très, très bien pour du documentaire. Mais pour la fiction, il coller un assistant-opérateur dessus, faire du point dessus. Voilà, quoi. Après, si c'est pour, je vous assure, si c'est pour l'accessoiriser avec une cage, des machins, des conneries, c'est franchement, c'est vraiment pénible sur un tournage de plusieurs jours, dizaines de jours. Quand tu as une sortie HDMI, une sortie HDMI, ça ne tient pas 40 jours de tournage, il faut arrêter. Donc, pour moi, ce n'est pas une caméra de cinéma et il y a d'autres caméras qui sont mieux adaptées pour ça. Et pour moi, c'est une caméra qui est destinée plus à de documentaires. Après, on parlait un peu de l'étanonnage où moi, j'ai un sérieux doute sur l'écarnation de peau. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que Blackmagic, depuis le début de ses caméras, il y avait toujours un problème sur l'écarnation de peau, notamment en éclairage tungstène. Donc, justement, on nous a mis un modèle qui semblerait être éclairé en tungstène. Donc, la première chose que je vois, c'est que ça bruit encore beaucoup. C'est vendu quand même comme une caméra de dual ISO. Donc là, ils l'ont mis en mode sensibilité élevée du dual ISO. Je trouve que ça bruit trop. Déjà, et j'ai un doute sur l'écarnation de peau. Je me dis que il n'y a pas une carnation, je trouve ça trop jaune plutôt que dorée. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne me donne pas envie. Voilà. Enfin, pas qu'il me donne envie, mais qu'il me demande d'aller faire des tests qui sont poussés un peu plus. Donc, voilà. Donc, c'est juste qu'il y a des choses que... Alors, j'étais peut-être un peu excessif, c'est vrai, en disant que c'est dégueulasse. Ce n'est pas non plus dégueulasse, mais ça montre quand même que ça demande quand même à faire des tests. C'est pour ça que je pense que ça mérite quand même de prendre cette caméra, de la tester, de regarder et avant de l'acheter. Donc, moi, je vous déconseille de la précommander et je vous dis attendez un peu, faites-le, faites-la un peu tourner, laissez passer un peu les firmwares. C'est exactement ce qui s'est passé quand la caméra Red One est sortie. Quand la caméra Red One est sortie, je vous l'assure, moi, je l'ai testée dès le début, c'était une catastrophe. C'était réellement une catastrophe. L'écarnation de peau, ça n'allait pas. La sensibilité, c'était catastrophique. Quand on était en 3002, ça bruitait comme je ne sais pas quoi. C'était une caméra qui avait plein de défauts et c'est normal qu'après, tout ça, ça se corrige par rapport au retour des utilisateurs. Voilà, donc, surtout d'autant plus que, a priori, petite nouveauté, a priori, le Blackmagiro serait compatible sur cette caméra. Donc, voilà, il y a des évolutions mais là, tel que je vois, pour moi, c'est trop tôt et ce n'est pas assez convaincant. Alors, vous m'avez aussi envoyé des liens YouTube en me disant, oui, mais regardez ça, ces 10 images, elles sont super belles, etc. Alors là-dessus, j'aimerais faire un petit point très franchement avec vous. C'est que, quand vous montrez un film qui a été fait, alors notamment, il y a un très beau film qui est fait avec une nana qui est sur un manège, voilà, quand vous jugez que l'image est belle, il ne faut pas s'imaginer que l'image est belle parce que c'est la caméra qui fait des belles images. C'est assez vexant parce qu'il y a quand même derrière un chef opérateur, il y a quand même un modèle, il y a quand même un décor, il y a quand même une styliste, une coiffeuse, un maquillage, un étalonnage, un peu de réalisation, du montage, il y a quand même plusieurs maillons qui permettent de faire naître une belle image. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas que la caméra. Donc, effectivement, c'est très joli, c'est bien étalonné, il y a des jolis plans, etc. Mais voilà, ce n'est pas, tu prends un Sony A7, tu l'exposes correctement, tu prends un joli modèle, un joli décor, une belle lumière et tu fais aussi de très belles images. Donc, faites très attention à ces vidéos justement qui vous sont mises à disposition de tests parce qu'en fin de compte, c'est compliqué de juger juste un maillon d'une chaîne sachant qu'il y en a plusieurs qui sont les mis les uns après les autres. Donc voilà, encore une fois, le mieux, vous la louez ou vous allez chez un loueur, carrément, si vous n'avez pas envie de louer, vous allez chez un loueur, vous faites des tests et puis après, vous vous donnez votre avis. Mais je trouve cet engouement pour une caméra qui n'est pas sortie, je trouve ça ultra flippant. J'ai l'impression que j'avais insulté leur mère. C'est vraiment, moi ça me sidère. Donc voilà, tout va bien les amis, chacun travaille avec ce qu'il veut. Moi, pour moi, pour ma façon de travailler, ce n'est pas une caméra que je prendrais pour faire un téléfilm ou 40 jours de tournage. Ce serait peut-être effectivement une caméra que je pourrais mettre en caméra C, c'est-à-dire en troisième caméra, si j'ai besoin de faire des plans, je ne sais pas, une caméra accrochée sur une moto ou un truc comme ça. Voilà. D'ailleurs, sur le téléfilm, Meurtre en Cornoua, j'ai utilisé une Black Magic Pocket pour faire des films justement au moment où ils découvrent le cadavre où c'est vraiment à ras la flotte. Les assurances ne pouvaient pas couvrir, enfin, ne pouvaient pas en tout cas assurer de mettre une Alexa Mini à 10 cm de la houle de la mer. Donc, j'ai pris ma Black Magic Pocket et j'ai fait des images avec. Voilà. Donc, pour moi, c'est une caméra C mais c'est en aucun cas une caméra A. Voilà les amis. Écoutez, soyez gentils dans les commentaires. Ça ne sert à rien de s'énerver. Tout va bien. Vous avez le droit de faire les films comme vous voulez avec les équipes que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Voilà. Moi, je vous donne juste mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je reviens très vite vous voir pour vous parler du Black Magic Hero.